Les gens avaient la certitude qu'ils étaient les oubliés du monde. On était vraiment la commune typique française qui perdait tous ses emplois dans le textile, dans les articles chaussants. Et lorsque la maroquinerie s'est installée chez nous, ça a renversé la vapeur. Très franchement, je suis le premier à ne pas y avoir cru. On dit que ce n'est pas possible, pas nous, on ne va pas pouvoir renouer avec l'emploi. On n'y croit pas. Le jour de l'inauguration de la maroquinerie, j'étais peuphorique. Parce que ça y est, c'était du concret, c'était du vrai. Et puis voilà, c'était chez nous. Le bâtiment était chez nous. Il s'ouvrait au monde du travail. Je l'ai dit, le jour de l'inauguration, on passait de l'ombre à la lumière. Mon bronze, c'était une ville que j'ai voulu fuir petit parce qu'on pensait n'avoir aucun avenir. On se faisait un peu chier. Tous les copains ont fait des études pour essayer de bouger de là. On savait tous qu'après le collège, on allait partir un jour. Et puis, finalement, moi, j'ai commencé à faire des voyages. J'ai travaillé dans la restauration pendant 10 ans. J'étais serveur, donc ça me permettait de partir. Je travaillais six mois sur mon bronze et je partais six mois à l'étranger. Et aujourd'hui, voilà, moi, mon chemin, il est fait. Je prends un vrai métier et je m'éclate dans ce que je fais. Je n'ai pas les mots, mais j'aime ça. Là, quand je dis que je suis maroquinier, tout le monde me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites. Moi, je suis bien ici. De pouvoir se dire, cool, demain c'est le boulot, au lieu de dire, merde, il faut aller bosser. On fait le tour de ces animaux le matin, on regarde qu'ils soient bien alimentés. Ensuite, on vient à la mairie des 8 heures. À midi, on rentre chez soi, on refait le tour des animaux. L'après-midi, on revient à la mairie, mais que vers 3 heures, 3 heures et demie. Et puis le soir, on ne regarde pas tout à fait les horaires. On essaye de faire. Comme je suis très motivé pour être éleveur et très motivé pour être un petit maire rural, ça me va bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la municipalité. Vous avez connu Montbron qui vivait surtout avec l'usine Bric. Aujourd'hui, c'est la maroquinerie de la Tardouard qui prend et le relais. Puisqu'en fin d'année, avec la session de 25 personnes qui rentrent la semaine prochaine, il y aura 300 personnes qui travailleront à la maroquinerie. C'est vraiment une renaissance et pour Montbron. On perdait une classe tous les 4 ans. Et aujourd'hui, on a gagné, pour la dernière rentrée, une vingtaine d'enfants. Les 3 quarts sont de la maroquinerie. Le travail à côté de chez nous, ça a tout changé. Quand je travaillais au supermarché, il y avait quand même 70 km à l'air-retour. C'était la course. Mes enfants ne connaissaient que leur papa et leur mamie. C'est pas une vie, mais c'était ma vie à l'époque. J'ai vraiment eu l'impression de grandir, de devenir quelqu'un. J'apprenais enfin un métier et qui me plaisait. Le fait de travailler à côté de chez nous, avec les horaires, on ne travaille pas les week-ends. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui a compté le plus. C'est la fin du village. La population avait tellement vieilli qu'il n'y avait plus de ramassage scolaire. C'est l'économie qui permet de faire du scolaire, du culturel, de l'urbanisme, de l'aménagement de territoire. C'est l'emploi. L'emploi d'abord, d'abord, d'abord. Moi, je crois beaucoup à l'État. Je crois beaucoup à la solidarité. Et dans les années difficiles, on perdait des emplois. On a eu besoin de l'État pour nous aider à choisir les bonnes pistes. Et forcément qu'après, une fois que vous êtes un petit peu mieux, à votre tour, d'aider les autres. Il n'y a pas très longtemps, la commune de Montbron a été candidate pour recevoir quelques familles de migrants. Et j'espère qu'on leur a redonné un petit peu d'espoir pour qu'ils aient un quotidien un peu moins difficile que ce qu'ils vivaient dans la jungle et de Calais, en les accueillant et à Montbron pendant quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada